Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo spéciale sur vos compatibilités amoureuses, c'est-à-dire comment vous vous entendez sur le plan amoureux et sensuel avec les autres signes, étant entendu que ça n'est basé que sur votre signe solaire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres éléments dans votre thème. Ce que je vais vous donner c'est une tendance, si vous aimez cette vidéo vous, vous abonnez et vous la liker. Vous la Vierge, avec un bélier, il faut voir, le bélier il est constamment dans l'action, dans le mouvement, il est... c'est un hyperactif, parfois même il va trop vite, il est très impatient, et vous la petite Vierge, vous poursuivez votre chemin petit à petit, vous êtes réservé, vous n'êtes pas du tout dans le même schéma que le bélier, mais justement est-ce que ça ne peut pas vous aider à vous sortir de vous-même ? Moi je pense que ça peut être un bon plan, et alors du côté de la sexualité c'est pareil, le bélier il va vous remuer un petit peu, vous faire sortir de vos schémas habituels, et bon ça va vous déranger peut-être au début, mais il y a un moment où vous allez finir par apprécier, parce que la vie c'est le mouvement, c'est le changement, c'est de progresser, et le bélier il peut vous faire progresser. Vierge et taureau, ça a la réputation de bien s'entendre, puisque ce sont deux signes de terre qui ont ma foi à peu près les mêmes valeurs. vous allez former un couple qui va avoir besoin d'être dans quelque chose de solide, de sérieux, vous n'allez pas du tout, comment dire, jouer avec vos sentiments, au contraire c'est vraiment le couple, le couple vierge-taureau est un couple qui se construit sur du solide. Alors évidemment dans ce cas là, on peut penser que la sexualité est un élément un petit peu, comment dire, secondaire. Eh bien ça n'est pas le cas parce que vous avez affaire au taureau et que le taureau est quand même le meilleur amant du zodiaque. Donc dites-vous, amies vierges, que si vous tombez sur un taureau, vous avez bien de la chance. Vierge et Gémeaux, alors le mariage de deux signes doubles, donc c'est un petit peu compliqué entre vous, parce que vous allez passer votre temps à analyser les choses, vous la Vierge et le Gémeaux à vous les expliquer, à les commenter. Donc ça va beaucoup tchâcher entre vous, bon après tout pourquoi pas, et si vous avez les mêmes idées, au contraire vous direz, il y aura une belle entente intellectuelle entre vous. Mais alors cette belle entente intellectuelle, qu'est-ce que ça donne au lit ? C'est pas forcément génial, parce que l'intellect c'est une chose, le corps c'est autre chose. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas les séparer, et que s'il y a vraiment des affinités profondes entre vous, sur le plan des idées, etc., ça peut se transformer aussi en affinités sur le plan sensuel. Mais bon, je reste un petit peu réservée. MUSIQUE Avec le Cancer, vous allez bien vous entendre tous les deux, c'est un signe, déjà au départ il occupe le secteur amical de votre thème, donc vous allez naturellement bien vous entendre, même si vous n'êtes pas ensemble, vous allez rigoler ensemble, vous allez faire des choses, bon, un petit peu inédites... Bref, alors si vous devenez un couple à la suite d'une amitié, eh bien je pense que ça peut très bien marcher, parce que le Cancer va vous apporter tout le côté émotionnel qui vous manque à vous les Vierges, vous rejetez un peu le côté émotion, et alors justement si vous parvenez à ne pas le rejeter et à vous mettre en phase vraiment bien avec votre Cancer, eh bien la sexualité marchera vraiment très très bien entre vous, grâce à cette espèce d'osmose qu'il y aura entre vous. Vierge et Lion, vous êtes voisins sur la route du Zodiac, disons que le Lion vous précède, et je crois que malheureusement vous n'appréciez pas, vous en tant que Vierge un peu réservée, c'est son côté très show-off, le Lion il donne à voir, il montre, il est expansif, expressif, alors que vous, vous êtes dans la retenue, dans la réserve, alors bon, le point positif, c'est qu'il peut vous aider à sortir de vous-même, ça, ça peut être important pour votre évolution. Alors côté sexe, eh bien ça va dépendre bien entendu de la façon dont vous allez vous entendre sur le plan de la vie quotidienne, c'est sûr que vous êtes... Peut-être que vous serez plus en demande de câlins et de sexualité que votre Lion, c'est très possible. Vierge et Vierge, alors j'y crois pas trop, vous allez un peu tourner en rond, vous allez sans arrêt discuter de la moindre détail, est-ce que tu es sûr de ça, puis vous revenez sans arrêt sur les mêmes choses, il y a une espèce de discours permanent entre vous, très intello, très dans l'analyse, la critique, bon alors c'est sûr, ça peut créer une bonne entente entre vous, mais il faut que vous ayez quand même d'autres éléments dans votre vie que ça, ou que le travail, parce que la Vierge c'est quand même le signe du travail. Donc sur le plan sexuel, je ne suis pas sûre que ce soit non plus le domaine dans lequel votre couple va s'épanouir. Disons que j'ai peur que ce soit un petit peu accessoire, sauf au début, ça ne l'est jamais au début, mais par la suite ! Vierge et Balance, alors ça peut, ça peut le faire, ça peut fonctionner, dans la mesure où la Balance est extrêmement ouverte, sensuelle, très sociable, et qu'elle va vous entraîner, vous la Vierge, dans des univers où vous n'avez pas accès de vous-même, parce que vous êtes réservé, que vous êtes un petit peu en retrait parfois, que vous êtes trop sur votre travail et sur les détails... Bon, la Balance elle est beaucoup moins là-dessus, donc elle peut vous aider à vous... à sortir un petit peu de ce qui vous enferme en vous-même. Et côté sensualité, eh bien là aussi la Balance, elle peut vous apporter beaucoup, parce qu'elle est absolument libre de ce côté-là, elle n'a pas de problème du tout, alors que vous, vous pouvez avoir des inhibitions, donc elle peut vous aider à sortir de tout ça. MUSIQUE Vierge et Scorpion, très bonne entente, vous êtes tous les deux dans le côté analytique, c'est-à-dire que vous aimez tout commenter, tout analyser, vous avez un côté enquêteur, tous les deux vous allez vous trouver... Il faut espérer que vous avez une activité en commun, parce que vraiment à deux vous serez beaucoup plus fort que chacun de votre côté. Donc vous êtes un très bon couple en puissance, et bon, la Vierge va parfaitement comprendre le Scorpion, ce qui n'est pas le cas des autres signes. Et puis bon, bien évidemment le Scorpion étant un maître dans l'art du Kamasutra, et de tout ce qui concerne la vie sexuelle, vous allez certainement beaucoup apprendre avec lui de ce côté-là, et ma foi, vous ne demanderez pas votre reste. Vierge et Sagittaire, ce n'est pas le couple idéal, sur le papier en tout cas, parce que parfois il y a tellement d'autres choses dans un thème que on peut être complètement à côté de la plaque. Mais en tout cas là, si on ne prend que ces deux signes-là, ce sont deux signes doubles, et le Sagittaire vraiment c'est quelqu'un de... comment dire... qui a besoin d'espace, qui a besoin de pouvoir partir quand il veut, où il veut, n'avoir aucun compte à rendre à personne, et vous, vous aurez vite, il vous énervera très vite, parce qu'il est trop sûr de lui, il est trop content de lui, et alors vous, vous êtes le contraire évidemment. Donc côté sexe, si ça ne marche pas au quotidien, je ne vois pas comment, au plan sexuel, il peut y avoir une grande passion, ça m'étonnerait. Vierge et Capricorne franchement, ça va le faire, dans la mesure où vous êtes deux signes de terre, vous avez le même sens des valeurs, la même volonté de réussir, et la même puissance de travail surtout. Donc vous serez très occupés tous les deux, vous aurez énormément de choses à faire, vous serez parfois débordés, et bien évidemment, côté sexuel, bon ce sera un petit peu moins intense, ce ne sera pas la passion folle, peut-être au début, mais avec le temps, comme vous allez reprendre un rythme normal, et bien le travail prendra le pas sur le sexe. Vierge et Verseau, Alors là, moi je trouve que l'idée est bonne, dans la mesure où vous êtes deux signes justement d'idées, mais vous, vous avez des idées en tant que Vierge assez conventionnelles, les choses doivent être faites de telle ou telle manière, il y a souvent chez la Vierge un petit côté un peu obsessionnel, alors que chez le Verseau, ce sont des idées parfois utopiques, qu'on le dit, mais quand même c'est très très créatif, c'est très provocateur, c'est très, comment dire, c'est quelque chose qui n'est pas commun, il n'est pas conforme le Verseau. Donc ça peut marcher sur le plan sensuel, dans la mesure où il trouvera le moyen de vous faire sortir de votre schéma à vous. Vierge et Poissons, ce sont les signes qui s'opposent sur la roue du Zodiac, donc il est censé être votre signe complémentaire, mais la nature même du Poisson pose question, c'est un signe qui n'a aucune limite, qui est le signe de l'universel, qui est le signe de la générosité, de l'empathie, de la compassion, c'est un signe assez, comment dire, c'est le Saint Bernard du Zodiac, ou la Mère Thérésa du Zodiac. Alors ça peut aller avec votre côté Vierge qui veut soigner tout le monde, donc ça si votre couple est fondé là-dessus, là ça va très très bien marcher, et donc à partir du moment où ça va bien marcher sur ce plan-là, et bien ça va bien marcher aussi sur le plan sensuel, bien que je pense, à mon avis, que ça passe au second plan. Voilà ! J'espère que cette vidéo vous a plu, alors surtout n'hésitez pas à me faire vos commentaires, vraiment ça m'intéresse ! Et à très vite ! Abonnez-vous !